bonjour j'aimerais revenir avec vous sur la construction du vecteur accélération à la position 4 pour cet enregistrement alors je vous rappelle que dans le contexte de l'approximation centrée on peut définir le vecteur accélération comme étant égal à la différence comme étant approximativement égal à la différence entre le vecteur vitesse à la position 5 moins le vecteur vitesse à la position 3 sur deux fois le laps de temps qui s'est écoulé pour aller de la position 3 à 4 et 4 à 5 d'accord enfin c'est à dire donc le temps qui s'est écoulé pour aller de la position 3 à la position 5 v5 moins v4 ce n'est rien d'autre que la définition du vecteur variation de vitesse à la position 4 dans le contexte toujours de l'approximation centrée et sachant que les vecteurs vitesse v3 et v5 peuvent être définis comme étant approximativement le vecteur vitesse le vecteur déplacement m2 m4 sur 2 delta t pour v3 et le vecteur déplacement m4 m5 sur 2 delta t pour le vecteur v5 alors ce que je vous propose donc c'est de tracer les vecteurs qui nous intéressent ici et puis ensuite donc on va pouvoir commenter le vecteur accélération alors première étape si on remonte un petit peu le fil du raisonnement pour trouver à 4 il me faut delta v4 pour trouver delta v4 il faut v5 et v3 v3 c'est le vecteur déplacement m2 m4 ou delta t et puis un raisonnement similaire pour le vecteur v5 et bien c'est parti dans un premier temps nous allons donc nous intéresser au vecteur vitesse v3 alors pour cela déjà il faut qu'on détermine l'échelle des distances donc on mesure cette longueur de segment on nous dit que dans la réalité cela correspond à 5 cm et là c'est chouette puisqu'on a 5 cm sur le document qui correspond avec 5 cm dans la réalité autrement dit l'échelle ici c'est une échelle 1 1 donc il n'y aura pas de de difficultés de conversion alors attention c'est rarement le cas en général il ya toujours une échelle qui n'est pas 1 1 c'est un tiers un quart peu importe il faut bien tenir compte de l'échelle des distances pour trouver la distance réellement parcourue par le mobile dans la réalité alors maintenant qu'on a ça on va mesurer la distance pour aller du point 2 au point 4 sachant qu'on est donc dans l'échelle 1 1 donc du point 2 au point 4 je mesure alors j'ai zoomé un petit peu je mesure une distance de 4 cm et pour pendant qu'on y est on va s'intéresser aussi au la distance qui va de m4 à m6 je me rends compte que j'ai fait une petite faute ici de m4 et m6 pour comme ça on aura fait les deux mesures donc ici de m4 à m6 nous mesurons la distance qui vaut aussi quatre centimètres donc ça ça semble être un mouvement circulaire uniforme enfin c'est un mouvement circulaire uniforme alors la distance dans les deux cas donc c'est 4 cm le laps de temps qui s'est écoulé entre deux positions successives c'est 0 1 seconde donc 4 sur 0 sur 2 x 0 1 seconde ça nous fait 0 20 mètres par seconde pour tracer le vecteur vitesse v3 il faudra bien sûr tenir compte d'une échelle des vitesses qui était imposée dans l'énoncé si on applique le même raisonnement pour le vecteur vitesse v5 sa valeur vaut aussi 0 20 mètres par seconde donc avec l'échelle qui est imposée qui vaut 1 cm pour 5 10 moins 2 mètres par seconde je vous laisse faire votre petit produit en croix pour montrer que les vecteurs vitesse v3 et v5 mesurent chacun 4 cm de long donc ici et bien c'est parti entre guillemets donc on va tracer le vecteur vitesse v3 donc v3 qui va être donc tangent à la trajectoire d'accord on peut aussi tracer la droite m2 m4 d'accord d'un si on veut et puis donc on trace un vecteur qui part de m3 et qui mesure une longueur de on a dit 4 cm de long v3 pardon ensuite on va faire le même raisonnement pour le vecteur à la position 5 d'accord donc on pourrait tracer la tangente et faire un vecteur tangent à la trajectoire ou ici parallèle à la corde m4 m6 et de même longueur puisque ici on va faire un mouvement circulaire uniforme donc 4 cm de long qu'est ce que le vecteur delta v4 le vecteur delta v4 c'est le vecteur v5 plus le vecteur v3 donc on va mettre le vecteur v5 pour qu'il va translater le vecteur v5 pour que son origine soit le point 4 puis on prend le vecteur v3 ou plus précisément moins v3 qu'on translate parallèle à lui même on fait coïncider donc on fait coïncider on va prendre donc moins v3 et l'origine de moins v3 va coïncider avec l'extrémité du vecteur v5 alors je translate hop et on va faire un vecteur de 5 cm de long c'est 5 cm ou 4 en l'occurrence c'est 4 ok donc ici on a 6 8 6 8 moins 4 ça fait 2 8 donc ici c'est moins v3 alors je vous propose de repasser en couleur les vecteurs qui ont été qui sont utiles pour tracer le vecteur delta v donc on a ici v5 et ici moins v3 delta v ce n'est rien d'autre que le vecteur qui permet de partir qui a pour origine delta v4 pardon delta v4 c'est le vecteur variation de vitesse à la position 4 donc il faut prendre un vecteur qui a pour origine le point 4 et qui a pour extrémité le vecteur moins v3 voilà donc ça c'est le vecteur delta v4 alors une fois qu'on a ceci le but je vous rappelle c'est de trouver le vecteur accélération le vecteur accélération qui est donc delta v4 sur 2 delta t donc il faudrait qu'on connaisse la valeur de delta v4 puisque le vecteur a4 et le vecteur delta v4 ont même direction et même sens alors pour la valeur c'est très simple il vous suffit de mesurer ce vecteur on trouve 2 cm je vous rappelle que on avait comme échelle des vitesses 1 cm pour 5 10-2 donc si vous avez un vecteur de vitesse de variation de vitesse qui mesure 2 cm ça veut donc dire que ça va vous faire 2 fois 5 10-2 soit 10 10-2 soit 0 10 m par seconde donc delta v4 sa valeur c'est 0 10 m par seconde ainsi le vecteur accélération qui est donc le vecteur variation de vitesse à la position 4 sur 2 fois delta t en termes de valeur ça nous fait donc le 0 10 sur 2 fois 0 1 soit 0 50 m par seconde carré c'est à dire 0 m par seconde par seconde chaque seconde la vitesse augmente de 0 50 m par seconde varie de 0 50 m par seconde alors ici on a une échelle qui est imposée 1 cm pour 1 10-1 pardon c'est à dire pour 0 1 m par seconde carré comme nous avons une accélération de 0 50 m par seconde carré ça fait donc un vecteur de 5 cm de long vecteur à 4 même direction même sens que delta v4 mais de longueur avec notre échelle des accélérations de 5 cm de long alors on va prendre une autre couleur hop on part donc du point 4 et on fait donc un vecteur de 5 cm de long et là on a le vecteur à 4 on pourrait faire le même raisonnement pour l'autre position demandée donc ici on a un mouvement circulaire uniforme et on voit bien effectivement que le vecteur accélération est orienté vers le centre de la trajectoire ici donc le ce point là qui correspond au milieu au centre pardon de la trajectoire qui est circulaire voilà attention c'est pas tout le temps le cas pour un mouvement circulaire non uniforme on verra dans l'enregistrement suivant que c'est pas le cas